Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sur Trumfall Oh yeah Où on était à Arcadia Et ouais Et où on devait récupérer les épices de Madame Mullins Pour pouvoir faire du vin chaud A... C'est par là que je vais Pour pouvoir faire du vin chaud pour Bob l'aveugle Voilà 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 Je suis paumé Pas de panique Ouais c'était par là Donc faut que je retourne là où c'était tout bouché Oh Qu'est-ce qu'on fait de l'hué ? On l'a pris dans le ghetto Il vendait des remèdes au magique Tu sais comment on appelle ça ? Une trahison Tu as trahi l'Empire A ça dire, tu serais décapité Clac, comme ça Tout humain en contact avec les magiques Est un traître Peut-être qu'ici dans la cité impie Ça ne vaut pas le billot Mais on arrivera bien à t'envoyer à Savire Allez avance Oh là là, n'importe quoi La discrimination envers les magiques Qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est Ça doit être des gens un peu bizarres comme la fille Rappelez-vous la fille qu'on a vue tout au début Avec l'autre personnage auquel on a joué juste 5 minutes Il y avait une personne bleue Je suis prête à parier que c'est une magique Faites un don au vieux Bob laveugle Bonjour Oula Je ne t'ai jamais parlé de toi Attends Mais sérieux C'est méchant Non mais Je dois rendre ce livre à la bibliothèque Mais ils ont fermé la porte de la pierre froide Pour des raisons de sécurité Oh là là Oh là là Ok Donc voilà Là il y a les bouchons Qu'on va lui demander s'il peut nous donner les épiciers Bonjour mon brave Que les six me donnent la force Comme si la matinée n'avait pas été assez pénible comme ça Qu'est-ce que tu veux ? Bah ouais sympa c'est gentil Attends un peu Ne me dis rien Je ne suis pas d'humeur à papoter Mais Les magiques Ha Quelle bande de malades Et ces rebelles Plutôt des terroristes si tu veux bon avis Y'a pas un jour sans que ce fauteur de troupes vienne nous emmerder On devrait tous les naître sur un bateau Et les envoyer en mail Pour qu'ils n'ennuient plus les honnêtes hommes Qui essaient juste de vivre paisiblement Mais moi je veux juste les épices Ils appellent même les combattants de la liberté Tu parles C'est à cause d'eux que je suis coincé ici une fois de plus La liberté Ha Quelle liberté ? Pour qui ? Ce n'est pas comme si les hasadi nous oppressaient En fait La vie est vachement plus agréable depuis leur arrivée Mais je m'en fous je veux juste les épices Je ne veux pas qu'on me libère Ecoutez je Dieu du ciel Enfin déesse La seule et l'unique Que son nom soit loué Etc Etc Oui Merci Zoé Il y a une mouche quoi Il devra attendre qu'il rouvre le ghetto Comme tout le monde Et bien il m'a envoyé chercher une livraison de 1000 épices de madame Mullins Quoi ? Non Bah ça Ok C'est illégal mais je suis d'accord Moyennant à bon prix Il m'a dit que vous avez déjà payé Et que vous essayeriez sûrement de me soutirer plus d'argent Pour l'amour de Dis-lui qu'on verra ça quand je serai là-bas Remarque Ça peut prendre un moment Ils n'ont pas l'air décidé à rouvrir le ghetto de sitôt Excusez-moi mais il a besoin de ses épices tout de suite Il est en rupture de stock J'ai les oreilles qui bourdonnent Je ne vois pourtant pas de mouche par ici A part Quoi ? Vous pouvez m'ignorer autant que vous voulez Je ne partirai pas Descends pas le mec Si vous pensez que votre journée est merdique Vous devriez voir un peu la mienne Grave Pour l'amour de Mojarl Je veux dire par la grâce des six Qu'elle soit louée Si tu me laisses tranquille Je te donnerai ces foutues épices Et bah allez donne Et maintenant pour l'amour de la déesse Et pour mon salut Laisse-moi tranquille T'inquiète j'ai plus envie de rester avec toi C'est bon tu vas saouler Ah là là Du coup est-ce que j'ai besoin de repasser A voir le marchand ou pas Attendez Je ne suis pas totalement sûre Parce que c'est loin J'ai la flemme Est-ce que je peux y donner directement à elle J'ai les épices Bah oui Bah en fait je n'ai pas besoin de D'accord Bon parfait Parfait Il y a une marmite de vin dans la cuisine Ajoutez-y les épices Laissez bouillir Et le vin chaud sera prêt Merci beaucoup madame Merci de votre aide C'est normal Vous m'aviez l'air vraiment en détresse mon enfant Un peu ouais J'étais un peu perdu Ok Alors Hop Les épices Je sais exactement quelle dose il faut mettre Parce que je suis trop forte J'ai versé les mille épices de madame Mullins dans le vin Ça devrait être bon Du vin chaud Ouais il me faut Ouais voilà c'est ce que j'allais dire Un récipient serait pas mal Bouteille vide Ok On va remplir la bouteille Il en a de la chance ce Bob De l'hypocrase Ouais Ok Bon bah je vais pas lui donner directement Je suppose Alors Bob l'aveugle théorique Je sais plus quoi Attendez T'as pas froid Alors arrête Du vin chaud aux mille épices de madame Mullins Oh le doux fumait des épices de madame Mullins Et du vin rouge de Riverwood Passe-moi la bouteille Pétale Laisse-moi boire une gorgée On peut plus Grosse gorgée Par l'équilibre C'est excellent Oh vraiment Merci beaucoup Pétale Tu es maintenant inscrite au livre d'or de Bob l'aveugle Merci merci Contente que ça vous plaise J'ai eu du mal à me le procurer Après l'effort L'heure est confort Allez Dis-moi où aller machin truc Comment ça s'appelle Châtaigne Le meilleur vin qui soit Aussi vrai Que le ciel est vert What ? Vert ? J'ai eu un accident Avec un sort chromatique Plus jeune Tous les matins Il a eu tous les Les sortes possibles Le ciel est d'une couleur différente Aujourd'hui Il est vert Mais t'es pas aveugle ? Il doit pas être totalement aveugle en fait je pense Euh Mais attendez il m'a pas dit où elle était là madame L'aumône pour un pauvre Hé C'est toi Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu cette fois ? Bah oui Magda Bah oui Vous savez où je peux Putain mais mouche Dégage Il est chez toi ici Oh Bob l'aveugle la connait Oui Il la connait même bien Elle fait la meilleure soupe salée De toute la colline du boiteux Vous savez où elle est aujourd'hui ? Oh elle ne tient pas en place la Magda Ça fait un bail que je ne l'ai pas vu dans le coin Ah merde Tu devrais demander à quelqu'un d'autre A qui ? Je ne connais personne dans cette ville Bah tu devrais plutôt demander à Clara la folle Elle vit dans Crab Bend Sur le pont du bourreau Pas loin du donjon du prêtre Complètement folle la Clara Mais elle voit nous Elle en sait beaucoup plus qu'elle le laisse croire Ok Merci monsieur Bob Tu peux m'appeler Théorie On est amis maintenant Toi et moi Théorique Merci Théorique Euh mais attendez c'est vous Ce qui ne m'a pas vraiment dit où c'était Parce que ouais Eh mais cette mouche m'agace quoi Bordel J'ai kiffé chaud mais quand même C'est pas possible Alors euh Putain il y a un putain d'échafaud ici Parce que Est-ce que je peux aller par là-bas Je n'en sais rien du tout On va essayer Tu coup on se promène un peu Non il y a que d'elle ici Ça m'étonnerait que je puisse rentrer dans le temple comme ça Salut On va retourner au marché Donc Magda, c'est elle qui s'occupe de la soupe populaire Ok Mais avant, il faut qu'on trouve Clara la folle Enfin ce bordel quoi Ce gros bordel Ok Je vais retourner vite fait Et bah attendez, ça ne serait pas elle Magda C'est bien de la soupe qu'elle a là Bah ouais, ça a l'air d'être elle Bah oui Bah elle était là tout à l'heure en plus Ça doit être elle Oh ça c'est pas très bien fait par contre Parce que si on dit que c'est celle qui s'occupe de la soupe populaire Genre je suis sûre que ça doit être elle Et vu qu'on n'est pas allé parler à Clara Bah on ne peut pas lui parler Ah là j'avoue que je suis moyennement contente J'aime beaucoup le jeu Mais là j'avoue que c'est pas très bien fait Encore si elle était cachée ou je sais pas quoi Ou si elle apparaissait seulement quand on avait parlé à Clara Bon d'accord mais C'est toi Clara, bonjour Bonjour, vous êtes Clara la... Euh, Clara Tu as été une vilaine fille Clara Il va falloir te punir Mon bébé, mon bébé Parti, parti Bordel, j'en suis sûre que son oeil a bougé Il a fait genre Euh bébé Qu'est-il arrivé à votre bébé ? Tu es un fantôme Est-ce que tu te balances ? Ne sympathise jamais avec les fantômes Clara Ils peuvent manger ton âme Je ne pense pas être un fantôme, non ? Non Mais tu te balances ? Ah bon ? Je ne sais vraiment pas, madame Les assassins se balancent au bout de leur corde Sois gentille, Clara Ou tu finiras comme eux Et après Tu te transformeras en fantôme Oh non, je ne me balance pas Je suis bien vivante Vous voyez ? Ah, non Clara était vilaine Il faut la punir Ah, c'est dense de femme Non, putier Ça brûle Jolie Jolie Arrêtez Pitié Arrêtez Ah, j'ai peur Je suis désolée, madame Je ne voulais pas Ça va ? Mon bébé Mon beau bébé Parti Parti Dors maintenant, beauté Tout s'arrangera demain matin Désolée, ma fleur Je suis désolée Je ne voulais pas vous faire mal, Clara Alors, vous avez perdu quelque chose ? Ou quelqu'un ? Mon bébé Oui, ça j'ai compris Votre bébé C'est un enfant ? Un animal ? Les monstres de l'Ouest l'ont attrapé dans un filet Comme un papillon C'est illégal On ne peut pas lui laisser, hein ? Ils l'ont enfermé tout de suite On va s'occuper de lui On va le faire dormir Jolies choses Jolies choses, pauvres choses Mon bébé Donc, c'est votre animal ? Un chien ? Un chat ? Je suppose que ce monde est peuplé d'animaux bizarres ? C'est pas bizarre ? C'est mon meilleur ami Mon bébé Je l'entends pleurer Vous voulez que je vous aide à retrouver votre bébé ? Aider bébé ? Oui, si je peux Non, retrouver bébé Je vais essayer Vous savez où il est ? Enfermé Attendez, je vais juste regarder ce que c'est ici Je crois savoir où il est son bébé, du coup Enfin, au moins à qui je dois m'adresser C'est quoi, cet endroit ? Salut ? Cette tour ne m'inspire rien de bon Je n'y entrerai pas Ah, il y a un truc... Ok, bon, bah... Ah, je peux aller là ? Attendez, moi, je suis une petite curieuse, moi J'arrive même pas à voir ce que c'est comme bâtiment Hum, je sais pas trop Bon, on verra ça plus tard On va pas trop... Pas trop se disperser, n'est-ce pas ? Ok, donc on va retourner au marché Je suppose qu'une fois que j'aurai rendu son bébé Elle me parlera de Magda C'est pour ça que j'en ai pas parlé en général Les jeux dans ce genre-là, c'est assez simple Vous rendez un service Et après, il dit ce que vous voulez savoir Et c'est comme ça, c'est tout Juste un peu déçu, ouais, pour le truc de la... Parce que j'en suis sûre que c'est elle Parce que vu que Bob, il a dit que c'était la femme de la soupe populaire Je vois pas qui ça pourrait être d'autre Elle est là J'ai même compris qui c'était Et je peux même pas lui parler C'est un peu triste, mais bon Alors Je vais essayer de demander à eux, là Salut ? Ah, intéressant Et toi, tu me dis quoi ? Ça doit être par là Le ghetto, c'est pas l'endroit rêvé pour les humains Je te déconseille d'y aller Pourquoi c'est fermé ? On fait le ménage On saisit les produits de contrebande Les magiques ne respectent pas la loi Ok Peut-être que Ils ont mis son bébé avec les objets Et on ne rentre pas là Ok, je crois que j'ai trouvé où c'était Comment je fais faire ? Du coup Ah, bah si, ça y est J'ai compris Comment il fallait que je fasse Attendez On va se mettre le plus près possible J'attends que la bestiole, elle passe Du coup, ça va lui gâcher Enfin, ça va lui masquer la vue Et je vais pouvoir passer normalement Je pense que ça doit être ça On va se mettre en mode Ninja Elle arrive la bestiole Ok Ah putain, j'y suis allé trop tôt Là, maintenant Tiens, je t'ai eu Oh, c'est quoi ça ? Oh, il est trop chou Grave Oh, il est trop mumie Coucou Oh, c'est trop beau Je ne sais pas ce qu'elle sait comme bestiole Mais Oh, ne te fais pas écrabouiller Oh, la crevette, viens là Dans une miloute, il se barre On a foutu le merdier un peu là Je l'ai vu partir Je suppose qu'il est parti Retrouver sa maman C'était trop mignon ce petit machin On aurait dit un espèce d'équilibre Un écureuil Ouais Un écureuil aliéné Mais trop chou Attendez, elle a vu quoi ? Les portes et les fenêtres sont toutes fermées à clé ou condamnées Je me demande s'il y a encore des gens qui vivent ici Je pense pas, non Oh, il est trop mignon Oh, c'est trop chou Moi aussi, je veux une bébête comme ça Oh, les petits bruits qu'il fait en plus C'est trop mignon Je vois que vous avez retrouvé votre bébé Ça est sauf On est contents Très, très contents Je suis contente pour vous Je cherche Minstrum Magda Vous savez où elle est ? Magda ? Où est Magda ? Oui, c'est ce que je veux savoir S'il vous plaît, vous voulez bien vous concentrer une minute ? Je dois vraiment trouver Minstrum Magda Un bol de soupe, Clara ? C'est ce que dit la dame de la soupe ? Ah oui, s'il vous plaît Tenez, voilà De la soupe salée Ma préférée Je ne comprends pas La dame de la soupe populaire ? Elle tient la soupe populaire, c'est ça ? Ouais, mais on le savait déjà C'est ça que je ne comprends pas quand même C'est la soupe pour les pauvres Et les sans-abris Épaisses et chaudes Avec des petits pois et des carottes Et pas seulement des petits pois et des carottes Des morceaux bizarres aussi On ne veut pas savoir Elle est trop bignonne à Mestel Si vous lui demandez gentiment Elle vous donnera un bol Par là, au marché ? On est juste en bas de la rue, Clara Au marché de la Porte du Sud Du lever du soleil jusqu'à midi Tous les jours Venez nous voir quand vous voulez, d'accord ? C'est ça, la soupe populaire Je suis passée devant Merci, Clara Prenez bien soin de votre bébé, d'accord ? C'est un animal adorable Il est trop beau Dis au revoir Dis au revoir, mon cœur Oh ! Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, trop chou ! Ok, bon Euh, ouais, c'est un peu... Ouais Non, je vais arrêter Je l'ai déjà dit deux fois Mais bon On le savait déjà Je trouve ça un peu bête quand même Luc Bob nous a dit déjà Que c'était celle qui S'occupait de la soupe Mais bon C'est pas grave Allons lui parler Au moins, on a pu foutre le bordel C'était cool Du coup, la bestiole s'est échappée Mais le garde est revenu alors On ne sait pas ce qu'il s'est passé Bon, allez Salut toi Vous revoilà, mon enfant Vous avez changé d'avis Je sais qui tu es Attends, mais la mouche, attends Magda ? Non, merci Êtes-vous Minstroum Magda ? Chut ! Pas si fort Les murs ont des oreilles Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Je cherche Minstroum Magda Je ne connais pas de Minstroum Magda Il n'y a plus de Minstroum dans cette ville Mais on m'a dit que vous Que Minstroum Je viens de vous le dire Il n'y a plus de Minstroum Je ne savais pas Je ne comprends rien On m'a juste dit Que Magda pourrait m'aider Et qui a dit une chose pareille Je vous prie ? Bob, Clara Tout le monde L'aubergiste Enfin, c'est elle qui a commencé A me parler d'elle à la base La personne qui tient l'auberge du voyageur Ah Et qui est-ce ? Benrin Salmin Ou Salrim Oh, je ne sais plus Benrin Bennim Non, c'est ça Je crois que c'est ça En effet Je suis Magda Juste Magda Souvenez-vous-en et appelez-moi comme ça Ou Madame Pas de titre Ni de fanfreluche Benrin m'a dû vous le dire Je vais tâcher de répondre à vos questions Et de vous mettre sur la bonne piste Mais soyez discrète Les murs ont des oreilles Je compris, ouais Euh, donc ouais Un aubergiste veut-elle que je vous vois Sûrement parce que j'ai déjà aidé Des voyageurs comme vous Mais les temps ont changé Mercuria est devenue une ville très dangereuse Pour les gens comme vous Pour moi aussi d'ailleurs Mais je suis chez moi C'est différent Je ne demande qu'à rentrer chez moi Et vous faites bien Le plus vite possible Il ne faut plus traîner dans des parages Donc vous ne pouvez pas m'aider ? Je vous l'ai dit Je vais essayer de répondre à vos questions Et de vous mettre sur la bonne piste Mais c'est tout ce que je peux faire C'est pas sûr Mais elle a peut-être entendu parler d'April Ah ouais, pourquoi pas, ouais Vous connaissez une certaine April Ryan ? April ? Ce nom ne m'est pas étranger Que lui voulez-vous ? Je ne sais pas Il faut que je la voie Nous avons quelque chose en commun Et je crois qu'elle court un grand danger Et vous voulez la sauver ? Apparemment Pas trop le choix Je ne sais pas Mais il faut que je la trouve Désolée mais je ne peux pas vous aider Ok Je veux juste rentrer chez moi Encore ? Mais je peux vous indiquer Quelqu'un susceptible de vous aider Encore ? Il faut aller dans la vieille ville On l'appelle le ghetto magique Depuis que nos protecteurs On reconstruit le mur Ah mais le ghetto il est fermé L'entrée du ghetto est sur la place D'ordinaire la porte est ouverte Mais en ce moment les soldats effectuent un raid Vous devrez attendre l'ouverture des portes Et je vais où une fois entrée ? Trouvez un spécialiste des arts magiques Sur ordre des Hazadi Ils n'ont plus le droit d'exercer leurs dons Sauf au ghetto Ce praticien pourra peut-être vous révéler vos talents cachés Pour ouvrir un portail Mais attention D'accord Si les Hazadi découvrent vos origines et vos pouvoirs Ils seront intraitables Vous serez jugés Ils craignent la magie Ces étrangers Ils essaient de la contrôler Elle et tous ceux qui la pratiquent Et je crains qu'ils finissent par y arriver On sait qu'ils sont les magiques du coup maintenant Ok Pourquoi je ne peux pas lire son prénom ? Ok Tiens ouais Explique moi un petit peu Ils sont nos protecteurs et invités Ils nous ont aidé à libérer Marcuria des Arcuria Des armées tyraines Et ils ont décidé de rester Donc la ville est occupée ? Pas du tout Et vous feriez mieux de ne pas dire de mal des Hazadi Sauf si vous voulez voir le donjon du prêtre de près Ils sont là pour unifier les terres du nord Et les convertir au nom de leur déesse Leur foi est particulière disons Elle laisse peu de place aux idées différentes Ouais Je n'en dirais pas plus Ouais ouais Vous êtes occupée quoi Ok Euh Bon elle l'a déjà dit hein Bon allez au revoir Faites attention Ne croisez pas le chemin des soldats Hazadi S'ils savaient d'où vous venez Du coup faut qu'on retourne à la place Salut Ah mais on l'avait vu dans l'auberge quand on est arrivé au tout début lui Qu'est-ce que vous voulez ? Il paraît que vous voulez entrer dans le ghetto Qui vous a ? Eh mais vous étiez à l'auberge ce matin non ? Ouais Pas ici Il y a des soldats partout Suivez moi Non ça c'est hors de question Mais je peux vous montrer comment entrer dans le ghetto Attendez un peu Qui êtes-vous ? Je m'appelle Worm Worm ? C'est plutôt bizarre comme nom Ah ? Vous trouvez ? Pourquoi est-ce que je vous ferais confiance ? Dans l'auberge vous avez parlé de April Ryan Vous la connaissez ? Je crois savoir comment la contacter Vraiment ? Comment ? Vous allez devoir me faire confiance Je te connais pas mec Si vous avez écouté ce que je disais à l'aubergiste Vous savez que je ne suis pas d'ici Je ne peux pas suivre n'importe qui comme ça C'est vrai vous pourriez très bien m'attirer dans une ruelle obscure M'assommer, me ligoter ou me jeter dans une cave Je vous jetterai pas dans une cave Promis Et puis vous n'avez pas vraiment le choix Je suis le seul à pouvoir vous conduire à April C'est bien elle que vous cherchez non ? Bon d'accord Je n'ai pas vraiment le choix Mais si vous mentez Je crierai Et je crie très fort vous savez J'en doute pas Allez oubliez cette histoire de cave Venez Bon je suppose que je n'ai pas trop le choix Allez dépêchez vous Il ne faut pas qu'on nous suive Restez près de moi J'avoue que du coup j'ai moyen confiance moi aussi Voilà on y est presque C'est juste au coin Zoé se méfie trop pour qu'on ait confiance en fait Attendez Je reste Il n'y a rien dans le coin Ouais d'accord Ça pue la merde Oh merde Attention Shawan Elle crie très fort Raven sera contente Qu'on ait pêché une espionne Oh les enfoirés quoi J'ai entendu poser des questions Ça fait aucun doute C'est une espionne Elle n'a pas l'air d'une azadie Et alors ? On ne peut pas en être sûr On ne peut faire confiance à personne Débarrassons-nous d'elle Brim Je dis juste qu'il vaut mieux ne pas prendre de risque Qui nous dit qu'elle n'a pas un sort de pistage ? Je l'aurais détectée Il y a quelque chose de spécial en elle Mais ce n'est pas de la magie Spécial ? C'est bien ce que je disais C'est une espionne Laissez-moi la... Calme-toi Je vais lui parler Seule Quoi ? Pourquoi ? Brim ne joue pas avec mes nerfs Fais-moi confiance Mais... Ta gueule ! Brim Viens Maintenant Parfait Très bien Mais ne viens pas me dire Que je t'avais pas prévenu Ah bah quand même Alors ? Pourquoi poses-tu des questions à mon sujet ? Ah bah voilà On va trouver à Brim C'est moi qui pose les questions Attends Tu es à April ? C'est ça ? Je t'ai vue sur la photo Quoi ? Quelle photo ? Une photo de toi et de tes amis Charlie et Emma Elle était dans ton ancienne chambre au Victory Dans la barbe à la salle de chambre La tronche qu'elle fait genre Oh la bache Il m'a dit que tu avais disparu Et que... Une minute attends Tu connais Charlie et Emma ? Comment est-ce ? Comment vont-ils ? Je ne les ai vus qu'une fois Au Fringe Dans... Dans le monde réel Enfin... Je ne sais pas comment tu l'appelles Stark J'en conclue que tu n'es pas une espionne Je ne sais même pas comment je suis arrivée ici La dernière chose dont je me souvienne C'est que j'étais au Fringe J'allais à l'étage pour passer un coup de fil Et puis... Le trou noir Quand je me suis réveillée J'étais dans un endroit bizarre Une ville souterraine Et il y avait ces créatures J'ai dû les combattre Et je n'arrêtais pas de me dire Ce n'est qu'un rêve Rien qu'un rêve Mais... Mais ce n'est pas un rêve Je suis passée par là La première fois que je suis venue ici J'ai refusé de croire ce que je voyais Et ce que j'entendais Mais on apprend à accepter la vérité Il le faut bien Tu es une franchisseuse Tu as franchi la fracture qui sépare les mondes Tu es sur Arcadia Une franchisseuse ? C'est ce que Benrim et Mindstorm Magda m'ont dit Mais qu'est-ce que c'est ? Ça serait trop long à expliquer Tu es spéciale, ça te suffit ? Tu peux voyager entre les mondes Voyager ? Alors comment faire pour rentrer dans notre monde ? Ton monde, pas le mien Tu dois juste le faire Une fois que tu as compris le truc C'est aussi simple que de cligner des yeux Avec ton esprit Mais on ne sait même plus comment j'ai atterri là C'est dur les premières fois C'est plus facile quand tu es endormie Ah Tu n'étais pas endormie Enfin, je ne crois pas C'est... C'est flou Je suis sûre que tu t'en sortiras Quel est ton nom ? Mon drogué ou endormie Après moi j'ai voyagé Écoute Zoé, je t'aurais bien laissé partir Mais je ne veux pas que tu fouines Que tu poses des questions Ou que tu attires l'attention On va devoir t'emmener quelque part En sécurité Jusqu'à ce que tu arrives à regagner Stark Non, non, je suis ici J'ai besoin de ton aide Quoi ? Mais pourquoi ? Il se passe quelque chose dans le monde réel Dans mon monde Et je pense que c'est un rapport avec toi Je reçois ce message étrange Comme une sorte de vision diffusée sur le réseau Je n'arrête pas de voir ce paysage enneigé Et cette affreuse maison noire Qui ressemble à une maison de poupées Et cette petite fille Trouve April Ryan C'est ce qu'elle dit Sauve-la Et ça revient tout le temps Comment ça tu reçois ? A travers tes rêves ? Non, non, sur des écrans Comme... Comme une interférence Statique Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne me demande pas Je n'ai pas besoin d'être sauvée Tu te trompes de personne Je ne crois pas Cette fille, c'est elle qui m'a guidée dans ta chambre Là où j'ai trouvé la photo Ça ne peut pas être une coïncidence Vraiment ? Tu en es sûre ? Écoute Stark n'est plus mon monde Si tu as des problèmes C'est à toi de trouver une solution C'est ce que j'ai dû faire J'en ai ma claque de sauver le monde Demande à quelqu'un d'autre Mais... Je vais t'aider à rentrer C'est ça ou alors en t'enfermant lieu sûr Jusqu'à ce que tu aies compris Comment utiliser tes pouvoirs Et qu'est-ce que je dis à tes amis ? Dis-leur ce que tu veux Là, April Ryan qu'ils connaissaient est morte Je n'appartiens plus à leur monde Alors tu ne vas pas m'aider ? Eh bien Tu n'as pas envie de savoir Pourquoi je reçois sans cesse Ces messages bizarres sur toi ? Et si quelque chose de grave Se préparait Je te l'ai déjà dit Ce n'est plus mon problème Laisse-moi tranquille Bon, tu veux rentrer, oui ou non ? Oui Bien sûr Bien Comme je l'ai dit Si ça ne marche pas On s'arrangera autrement Nous allons t'hypnotiser Pour débloquer la partie De ton subconscient Qui contrôle tes pouvoirs De franchisseuse Allonge-toi sur ce lit Je reviens Ok Mesdames, j'aimerais bien sauvegarder Je vais t'aider à te souvenir De ce que tu n'as pas encore appris Et je rentrerai à Newport ? Nous ne pouvons pas te le garantir Tu peux atterrir autre part Essaie de te concentrer Sur un endroit familier Un endroit sûr Alors tu vas me laisser tomber ? Tu n'as pas besoin de mon aide Ne bouge pas De quoi parle-t-elle ? Il se passe quelque chose Sur notre monde Un de mes amis a disparu Et tu dois te taire A moins que tu préfères Qu'on t'enferme Et je pense qu'April peut m'aider A découvrir ce qui lui est arrivé Et pourquoi ? Pourquoi refuses-tu ? Parce que j'ai déjà Assez d'ennuis comme ça Parce que nous sommes en guerre Et parce que je n'ai plus rien à voir Avec ton monde Bon C'est ta dernière chance Ferme les yeux Respire lentement Ne parle pas Écoute la voix de Naan Donc elle je pense que c'est le magique Je vais essayer de léver ton air moi Je vais essayer de léver ton air moi Elle n'a pas ouvert de passage Et ses vêtements ? Ils sont toujours là Où est-elle allée ? Je l'ignore Je n'ai jamais rien vu de telle C'est comme si elle n'avait été Qu'une volute de fumée Balayée par le vent Est-ce qu'elle est morte ? Je ne peux pas le dire Je ne sens pas sa présence Dans ce monde Mais voici ce que je pense Je ne crois pas Que cette fille Soit une franchisseuse Alors qui est-elle ? Et où est-elle allée ? Ah bonne question Est-ce que je peux sauvegarder ? S'il vous plaît Il y a trop de cinématiques Je suis retourné à Madagascar Oh Non C'est pas ma Enfin non Ah oh Troisième personnage Et ouais il y en a trois Sauvegarde la partie Mais on va s'arrêter là Dès que la cinématique aura terminé Voilà Parce que là ça commençait vraiment à faire long Attends je regarde juste Ouais il a bien sauvegardé Donc voilà On va s'arrêter là Parce que là l'épisode commence vraiment à être trop long J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le commenter Le partager Et le liker Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je vous fais un gros bisou Je vous donne rendez-vous à la prochaine Pour la suite de Zaventure Bye Au moins je n'en ai pas besoin Au 5 mars 1891 Maître nous a fait séparer de nos éphères et ma juive Que lui arrive-t-il ? Par chance J'ai trouvé un endroit pour cacher mon chapé Ah bah je l'ai trouvé Sous-titres par Jérémy Diaz